Voyons dans cette séquence les principes de base de la fenêtre des antécédents, tels que devrait la connaître le médecin novice ou le médecin remplaçant. Vous avez chargé la fiche patient. Pour aller dans la fenêtre des antécédents, cliquez sur le bouton dédié, marquez Antécédents. Pour créer un antécédent, cliquez sur le bouton Plus. Votre curseur clignote en zone centrale. Saisissez au clavier les premières lettres de la pathologie que vous voulez affecter à votre patient. Par exemple, prenons l'exemple d'une colique néphrétique. Tapez C-PRO-L. Vous remarquez qu'au fur et à mesure de votre frappe, la partie inférieure droite de la fenêtre surligne les quelques hépatologies dont le nom commence par les lettres ainsi saisies. Si vous voulez prendre deux suites coliques néphrétiques, double-cliquez sur celle-ci de manière à en compléter l'écriture en zone supérieure. Saisissez les caractéristiques principales de votre antécédent, en particulier la date de survenue, date formatable en jour, mois ou année. Le caractère inactif ou actif de cet antécédent. Un antécédent inactif sera une pathologie qui ne sera pas analysée lors de la prescription médicamenteuse. Par défaut, le bouton est suractif. La colique néphrétique sera analysée en tant que pathologie lors de la rédaction de l'ordonnance. Des alertes peuvent ainsi surgir. Cliquez sur le caractère absent d'une pathologie, le caractère incertain ou familial en vous aidant d'un pop-up. Si vous souhaitez que cette pathologie soit mise en alerte lors de l'ouverture de la fiche, appuyez sur le petit panneau de signalisation. Saisissez les caractéristiques de votre affection. Saisissez éventuellement un texte plus long et affectez si besoin votre pathologie à un spécialiste si celle-ci est suivie par un confrère. Double-cliquez ainsi sur le nom du correspondant. Celui-ci apparaîtra en zone supérieure. Validez votre saisie en appuyant sur le bouton de validation. Pour dupliquer un antécédent, sélectionnez celui-ci au sein de la liste, puis cliquez sur le bouton de duplication. Saisissez ses caractéristiques, puis validez. Pour supprimer un antécédent, sélectionnez celui-ci dans la liste, cliquez sur la poubelle, une confirmation vous sera demandée. En ajoutant un antécédent par un clic sur le bouton « plus » et en saisissant par exemple « ah 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 », votre glossaire détecte que cette pathologie n'existe pas. Il vous est donc proposé de la créer. Pour cela, choisissez une famille, puis validez. Saisissez alors les caractéristiques de votre antécédent, puis validez. Vous avez ainsi ajouté dans votre glossaire la pathologie « ah 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 », pathologie qui pourra être réutilisée ultérieurement. Pour afficher un historique des pathologies du patient, cliquez sur le bouton « R ». Imprimez si besoin. Ainsi s'achève cette présentation de la fenêtre des antécédents. Bonne découverte ! ... ... ...